Il y a déjà des filières qui mettent ça en place, où on se base sur des prix qui sont déjà réels. Par exemple, je vous invite la filière des semences en France, qui est particulièrement performante. Elle se base sur une comparaison par rapport à des prix du blé constaté ou par rapport à des prix du maïs constaté, et elle fait un différentiel. Donc on n'est pas déconnecté de la réalité mondiale, mais on a un différentiel. Et la France sait mettre en avant des critères de technicité, de classification de ces semences, et qui en fait que c'est le pays aujourd'hui qui est leader mondial dans ce domaine-là. Donc cette démarche de filière, de construction de prix, avec l'interprofession, elle est totalement performante. On ne va pas, avec cette loi, augmenter le prix du blé. Comment ça se passe dans un supermarché ? Eh bien c'est simple. Aujourd'hui je prends des produits comme le Nutella, le Coca-Cola, vous l'avez dit M. Le Fur, et ces produits-là je les vends à perte. On n'a pas le droit, mais j'organise les fêtes de les vendre à perte. Pourquoi je les vends à perte ? Parce que je me fiche, moi, grande distribution, de ne pas gagner d'argent dessus. Parce que ces produits-là, c'est des produits qui me permettent de gagner des parts de marché. C'est simplement des produits qui gagnent des parts de marché. Et donc, je vais vendre à perte, je vais faire arriver les gens dans le supermarché pour qu'ils se mettent des coups de pied pour acheter le Nutella. Je m'en fiche, je gagne des parts de marché. Aujourd'hui, Intermarché, il a gagné quasiment 1% de parts de marché quand il a fait ça au mois de janvier. Et donc, il s'en fiche. Et donc, comme aujourd'hui, on a la possibilité de faire de vente à perte sur des produits qui font du fort volume, comme le Nutella, le Coca, etc., on est obligé dans un supermarché d'aller se compenser sur les petites productions. Il va falloir, M. le ministre, du suivi dans ces démarches. Parce que j'entends les interrogations sur le risque inflationniste des choses. Après, je précise à M. Le Furc que je crois qu'aujourd'hui, la grande distribution ne vend pas tout avec une marge zéro. Donc, on fait le pari d'un rééquilibrage du calcul de la marge. Le juge devra signifier aux entreprises qui ne déposent pas leur compte qu'elles vont passer des 1 500 euros initialement prévus. Et je le répète, pour M. Bigard ou M. Thalys, c'était deux petites choupes à choupes, et donc ils n'en avaient rien à faire, à 2% du chiffre d'affaires, ce qui est colossal. Merci d'avoir regardé cette vidéo !